Un témoignage maintenant, un témoignage sur le choc d'une découverte. Regardez ce visage. Cette femme s'appelle Jennifer Tegue. A 38 ans, elle a réalisé qu'elle était la petite fille d'un chef de camp nazi. Découverte d'autant plus bouleversante qu'elle est métisse, d'où le titre de son livre « Mon grand-père m'aurait tué », un livre qui a ému l'Allemagne. Amoré Guibert, Brice Boussoir. Sa vie a basculé au détour d'un rayonnage de bibliothèque. Ce jour-là, Jennifer Tegue veut emprunter un livre et un ouvrage attire son attention. En couverture, elle reconnaît le visage de sa mère biologique qui l'a abandonnée à sa naissance. Mais surtout celui de son grand-père, l'un des pires criminels nazis. Je suis sortie en courant de la bibliothèque et je me suis effondrée sur un banc. Plus tard, j'ai comparé devant un miroir mon visage avec le sien. J'avais tellement peur de lui, de ce personnage si terrifiant. Un père nigérien, une mère allemande et ce grand-père qu'elle découvre et qui lui ressemble tant. Amon Goethe, surnommé le boucher d'Hitler, fut le directeur du camp de Poichov en Pologne. Quand on le regardait, c'est la mort qu'on voyait, dirait un survivant. Goethe est au cœur du film La liste de Schindler. Il fut d'une cruauté sans limite. Exécutant au réveil des prisonniers juifs depuis le balcon de sa ville. Mon grand-père m'aurait tué, dit aujourd'hui Jennifer Tegue. En référence à la couleur de sa peau, bien sûr, mais aussi pour mettre le plus de distance possible avec ce criminel. C'est quelqu'un avec qui je ne veux rien avoir en commun, pas même une ressemblance physique. Oui, je porte en moi les gènes de mon grand-père, mais cela ne compte pas, car chacun peut décider par lui-même ce qu'il veut être. Jennifer Tegue a voulu tout savoir sur Amund Goethe jusqu'à son exécution après-guerre en Pologne. Tout savoir sur cette grand-mère qui a partagé la vie du bourreau. Une quête familiale pour répondre à cette question. Doit-on se sentir coupable lorsque l'on est la descendante d'un criminel nazi ? La culpabilité n'est pas héréditaire. C'est valable pour moi, comme pour tout le monde. Mais ce qui est important, c'est la responsabilité que nous avons en tant qu'Allemands. Et plus particulièrement moi, en tant que petite-fille d'Amund Goethe vis-à-vis des victimes de l'Holocauste. Après avoir enchaîné les phases de dépression, Jennifer Tegue se dit aujourd'hui en paix avec elle-même. Découvrir qui était vraiment son grand-père a été une libération. Le plus important pour moi était que mes enfants ne grandissent pas avec un secret de famille aussi lourd. parce que ça a un effet toxique. Mais ce ne sera pas le cas, car aujourd'hui, ils savent. Et c'est pour elle essentiel que la mémoire des crimes du nazisme ne soit pas reléguée dans les livres, mais reste vivante grâce aux témoins descendants des victimes ou des bourreaux. et c'est pour la mémoire des crimes de l'Holocauste.